On m'a dit que j'allais devoir égayer un peu ma garde-robe. Tous les changements reflétant notre nouvelle allégeance ne se feront pas en un jour. Mais j'ordonnerai le début du processus de rafraîchissement des scènes au plus vite. Nous intégrer à la République sans même parler des Jedi, voilà qui promet. Au moins, Nost Dural semble ouvert d'esprit, lui. Je l'avais bien dit, on peut compter sur lui. Quand bien même. Je pense que je garderai mes initiatives les plus audacieuses pour moi à partir de maintenant. On va faire un tour à la cantina ? J'ai entendu dire qu'un général payait la tournée à quiconque lui racontait une anecdote valable sur Corellia. Oublions la cantina. Dites, je peux vous parler une minute ? Je vous retrouve plus tard. Tiens donc, ne serait-ce pas là notre champion de grimpe improvisé de Corellia ? Quand il a détruit cette plateforme, j'ai bien cru que tout était terminé. J'arrive toujours pas à croire que vous ayez réussi à remonter pour réparer les boucliers. Votre réputation est plus que méritée. De même que celle de Malgus, nous avons de la chance de nous en être sortis. Nous n'aurions jamais eu cette chance si vous n'aviez pas été là. Merci. Vous avez déjà une nouvelle mission, vous deux ? Pour le moment, nous allons nous contenter d'accompagner les transports de vivres et équipements de secours vers Corellia. Hors de question de laisser les pirates faire main basse dessus. Encore une chose avant d'y aller. Quand Orn et moi étions sous les décombres, nous ne nous sommes pas dégagés tout seuls. Nous avons reçu de l'aide. De qui ? De quelqu'un qui vous aime. Kira ? Ça faisait si longtemps. Comme on se retrouve. Attendez, c'est vous qui m'avez attaqué sur Meksha ? Vous m'avez suivi, observé ? Pourquoi ? Il fallait vous mettre à l'épreuve. Et vous vous en êtes admirablement bien tiré. De quoi parlez-vous ? L'Empereur, Ténébra, Vitiate, Valkorion, quel que soit son véritable nom, il était en vous. Chacun de nous a ressenti la destruction qu'il a semée. Seulement, il a toujours été un maître de l'illusion. Nous devions nous assurer qu'il ne demeurait aucune trace de lui dans votre esprit. Caché, attendant l'heure la plus sombre pour se manifester. À présent, nous en avons la certitude. Je suis content de vous voir tous les deux. Après toutes ces années, j'ai craint le pire. Il ne faut plus qu'on se perde de vue comme ça. Jamais. Nous avons tant de choses à vous raconter. Nous ne pouvons risquer d'en dire plus ici. Regagnons la base d'Odessen. Nous devrions pouvoir en parler librement là-bas. À quel sujet ? De l'arme effroyable et définitive conçue par Ténébra. J'ai toujours du mal à croire que vous soyez revenus après tout ce temps. À vrai dire, ce n'est pas nous qui avions disparu à l'origine. C'est vrai. Ce n'est pas nous qui avons embarqué à bord d'un vaisseau sur le point d'exploser. Toutes ces années sont... Ce n'était pas simple. J'étais à bout de nerfs. Je me demandais ce qui vous était arrivé. En fait, ce que je veux dire... Ne me faites plus ce genre de frayeur. D'accord ? J'attendais depuis longtemps que vous veniez me retrouver, Kira. Nous avons beaucoup de choses à rattraper. Pas vrai ? Si vous me disiez ce qui s'est passé. Comme je vous l'ai dit sur la station Karik, il s'agit de la terrible arme ultime de Ténébra. Il recherchait l'immortalité. Mais aujourd'hui, seule sa malveillance infinie lui a survécu. En votre absence, j'ai été guidé par un vieil allié. Le chemin conduisant à la mort de notre ennemi s'ouvrait devant nous et nous avions un rôle crucial à jouer. Ténébra avait dissimulé son corps là où personne ne pourrait l'atteindre. Et tant que ce corps restait en sommeil, le plus grand mal de la galaxie ne pouvait jamais vraiment mourir. Tant que nous n'avions pas détruit Ténébra, notre combat contre Valkorion ne serait jamais vraiment terminé. Comme Valkorion n'est plus là, j'imagine que vous avez réussi. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons détruit son corps originel au moment où vous avez purgé le dernier vestige de son esprit malveillant du vôtre. C'est à ce moment-là qu'il a sorti son arme ultime. Un rituel Sith, gravé dans sa chair, a libéré une ancienne maladie dans chaque molécule de son cadavre. Nous avons tous les deux été soufflés. Longez dans le coma pendant plus d'un an. C'est Satil Shan qui a enfin mis un terme à notre cauchemar. Avant d'y sombrer à son tour. Comme nous avions tous les deux été le vaisseau de Ténébra par le passé, nous étions immunisés. Comme un vaccin. Mais Satil, elle, n'était pas protégée. Ses disciples non plus. En quelques jours, ils étaient tous alités, piégés dans un sommeil cauchemardesque. En nous aidant, ils s'étaient condamnés sans le savoir. C'est horrible. Je ferai ce que je peux pour vous aider à les sauver. Je le savais, mais ce n'est pas tout. L'infection ne fait qu'empirer. Une noirceur grandit parmi les malades. Leurs esprits semblent liés les uns aux autres. Ils communiquent. Nous avons peur qu'ils finissent par... fusionner en quelque sorte. Fusionner comment ? En un autre Valkorion ? Cette maladie va-t-elle le ramener à la vie ? Il est trop tôt pour le dire. Mais quoi que ce soit, c'est incroyablement dangereux. Il faut l'arrêter. Comment ? Nous avons mis Satil et ses adeptes en quarantaine dans un vaisseau de transport, avec quelques droïdes médicaux qui s'occupent d'eux. Le vaisseau est programmé pour suivre une trajectoire aléatoire à travers des secteurs inhabités de la bordure extérieure, à des semaines de voyage de toute civilisation. Je peux lui envoyer un signal pour modifier sa route, le rediriger vers un système vide plus proche, afin qu'on le retrouve à bord d'une navette. Nous monterons à bord et relierons nos esprits au vôtre grâce à la force. Ensemble, nous affronterons cette... cette entité, et nous la purgerons de toute existence. Et si nous n'y parvenons pas, alors nous détruirons le vaisseau, dans l'espoir de mettre un terme au projet de ce monstre, une fois pour toutes. Valkorion est resté dans mon esprit pendant longtemps. Et si, en me connectant à cette entité, je la rendais plus forte et non plus faible ? Impossible. C'est pour cela que nous vous avons testé, pour nous assurer qu'il n'en restait aucune trace. Vous ne pouvez pas renforcer cette entité, seulement la détruire. Le vaisseau va mettre un certain temps avant de revenir. Scourge, avez-vous... Oui, c'est un sujet dont nous devons discuter en privé. Le plus tôt sera le mieux. Joli quartier ? C'est drôlement mieux que là où Scourge et moi avons logé ces dernières années. Vous savez, je n'exagérais pas la dernière fois. J'aurais vraiment pu saccager la galaxie entière pour vous retrouver. J'ai même volé un vaisseau pour vous sauver. Mais Scourge m'a convaincue d'arrêter. Pour un site, il est un peu rabat-joie. Enfin bref, rien n'était à sa place sans vous. La vie a simplement perdu ses couleurs, vous voyez ? Je suis désolé de t'avoir fait subir ça. Non, non, je n'essaye pas de vous faire culpabiliser. J'essaie juste de vous dire à quel point je vous aime. Toutes les nuits, vous me manquiez quand j'allais me coucher. Et puis, vous me manquiez au réveil. Même après toutes ces années, c'était toujours aussi douloureux. Mais maintenant que vous êtes enfin là, en face de moi, j'essaie d'être un bon Jedi et de contrôler mes émotions. Mais ça me ronge. Vous savez à quel point j'ai envie de vous embrasser ? Énormément. Je t'aime, Kira. Et je ne me retiendrai plus. La Force s'en accommodera. Les étoiles soient louées. J'ai l'impression d'avoir enfin un pied dans l'avenir. Et nous y sommes ensemble, jusqu'au bout. Ce n'est pas rien, ce que vous avez bâti ici. Vous vous en sortez bien. Détruire l'Empereur, vous emparer de son trône. Vous avez accompli encore plus que ce que j'espérais. Le trône ne m'appartient pas. Ça ne m'intéresse pas de régner sur les galaxies. J'avais oublié que vous étiez un Jedi d'exception. J'aimerais vous parler d'autre chose. La destruction de l'Empereur a eu un profond effet sur moi, au-delà de la maladie que sa mort a déclenchée. Je ne suis plus... immortel. Durant trois siècles, j'ai pensé que j'accepterais sans broncher ma fin hypothétique. Mais ma nouvelle mortalité a... des effets inattendus. Des effets inattendus ? Des émotions et des sensations oubliées depuis longtemps se manifestent à nouveau. J'ai envie de me battre pour une chose en laquelle je crois. Et... j'ai réalisé à quel point mon ancien équipage était devenu important pour moi. Vous en particulier, Jedi. Je ressens le besoin de me tenir à vos côtés. Et... je ne sais pas quoi en faire. Mais... je ferai n'importe quoi pour vous protéger. Vous comprenez ? La partie la plus importante de la vie, ce sont les liens que nous tissons. Vous le ressentez enfin. Il faudra que je m'y habitue. Mais... ça commence déjà à me plaire. Je ne peux pas prédire ce que l'avenir nous réserve. Mais je vous aiderai à y faire face. Il faut qu'on parle. Maintenant que votre précédente histoire a repris son cours, il semble que je doive m'effacer. Inutile de nous perdre en excuses. Vous n'êtes pas d'accord ? Je vous dois des excuses que vous le vouliez ou non. Vous m'avez montré votre soutien. Vous méritez mieux que ça. Seuls les faibles se reposent sur le mérite. Je prends le bonheur là où je le trouve. Je ne vais pas vous jeter la pierre quand vous faites de même. Tous mes voeux de réussite. Sous-titrage ST' 501